Le ministre chinois du commerce Wang Wentao a souligné que les relations économiques et commerciales étaient la pierre enculère des relations bilatérales sino-américaines. Lors de sa rencontre lundi à Beijing avec la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo, le ministre Wang a déclaré que Beijing souhaitait préserver les principes du respect mutuel et de la coopération gagnant-gagnant. Mais il a également fait part de ses inquiétudes concernant les droits de douane américains sur les marchandises chinoises au titre de l'article 301 ainsi que les sanctions imposées aux entreprises chinoises et les subventions discriminatoires. Les deux parties ont établi un groupe de travail chargé de résoudre les frictions commerciales et d'initier un mécanisme d'échange d'informations sur les contrôles à l'exportation. La Chine et les Etats-Unis ont exprimé leur soutien à la création d'un meilleur environnement commercial. C'est l'un des points forts de la réunion bilatérale qui s'est tenue lundi entre le ministre chinois du commerce et son homologue américaine Gina Raimondo. Nous sommes prêts à travailler avec Washington pour favoriser un environnement politique plus favorable à la coopération entre les entreprises des deux pays, pour soutenir le commerce et les investissements bilatéraux de manière stable et pour insuffler un élan plus fort à la reprise économique mondiale. Cette volonté a également été relayée par Mme Raimondo qui a fait passer le message de l'administration Biden selon lequel les récentes restrictions imposées par les Etats-Unis aux investissements américains dans les entreprises chinoises sont étroitement ciblées et ne visent pas à se découpler de la Chine. La grande majorité des relations commerciales et d'investissement entre les deux pays n'est pas liée à des questions de sécurité nationale. Nous sommes déterminés à promouvoir le commerce et l'investissement dans nos deux intérêts. Juste avant le voyage de Mme Raimondo, le département américain du commerce a levé les restrictions imposées à 27 entreprises chinoises, les retirant d'une liste qui leur interdisait auparavant d'acheter à des fournisseurs aux Américains. Cette mesure est généralement considérée comme un geste de bonne volonté. Mme Raimondo est le quatrième haut responsable américain à se rendre en Chine au cours des trois derniers mois après le secrétaire d'Etat Antony Blinken, la secrétaire au Trésor Janet Yellen et l'envoyée pour les questions climatiques John Kerry qui ont tous quitté la Chine sans avoir obtenu de résultats concrets ou tangibles. Mais, comme l'a dit Mme Raimondo à propos de son voyage, ils veulent établir une relation commerciale stable et une communication régulière et au cœur de celle-ci.